A suivre aujourd'hui quelques chiffres macroéconomiques. D'abord l'emploi salarié du deuxième trimestre et la balance des paiements sur le mois de juillet en France. Suivrons l'inflation sur le mois d'août en Allemagne, ainsi que les chiffres du chômage au Royaume-Uni, toujours sur le mois de juillet. Et puis l'après-midi, les investisseurs seront rivés sur les Etats-Unis, où on attend la statistique des stocks de gros. Et le consensus table d'ailleurs sur un léger rebond sur le mois de juillet, après un recul de 0,2% le mois précédent. Et puis plusieurs résultats d'entreprises sont également attendus, comme ceux du groupe Partouche, d'Orpea ou encore de Synergie.